Justement pour les options, le non-commercial induit qu'il ne peut pas y avoir de vente, quelque vente que ce soit. En revanche, quand le non-commercial n'est pas présent dans les licences, ça sous-entend qu'il peut y avoir vente de l'œuvre. Exactement. Alors si par exemple, le NC, c'est quelquefois un peu une gymnastique à faire, je suis consciente de ça, mais si vous voyez une œuvre avec le NC, ça veut dire que l'auteur a voulu que cette œuvre circule, mais seulement dans le monde non-commercial. Il ne veut pas, par exemple, qu'un site qui est payé uniquement à la publicité puisse prendre cette œuvre et l'insérer dans son site. Voilà. Alors, deuxième option, si le site veut vraiment cette photo et qu'elle est sous NC, eh bien, il fait exactement comme on fait dans le monde du droit d'auteur. On cherche, et là, bravo, ce n'est pas toujours facile, on cherche l'auteur et on lui demande, est-ce que je peux l'utiliser et à quel prix ? C'est-à-dire que ça ne bloque aucune possibilité. C'est pour ça que moi, le mot alternative laisserait penser qu'on est dans un monde ou dans l'autre. Moi, je dirais plutôt que c'est du complément. C'est pour complémenter, donner plus de droits, c'est tout. Et c'est d'ailleurs peut-être la grosse différence avec le copyleft, c'est que le creative common veille au respect de l'auteur et de l'œuvre sous un certain nombre de critères, mais n'interdit pas au commerce. Ah non, pas du tout. En revanche, le copyleft, par exemple, est plutôt, entre guillemets, anticommercial. C'est ça, c'est exactement ça qui nous sépare. Et là, moi, je trouve que c'est une richesse, parce que le spectre du bail au NC, ND, SA, qui est la plus restrictive, parce qu'on peut les combiner, ces options, ça fait qu'il y a quatre possibilités, mais avec la combinaison, on arrive à six options. Tout ça, c'est bien expliqué sur le site. Franchement, il n'y a pas trop de problème. Et c'est retraduit sous forme... Nous, on a fait les icônes, parce que comme ça, il n'y a pas besoin d'utiliser un langage particulier. Mais si on veut revenir au langage, par exemple, le français, tout ça est très bien expliqué. Est-ce qu'il y aurait... Tu évoquais le fait que Creative Commons ne se traduit pas étant une marque comme Coca-Cola, on pourrait dire aussi McDonald's. Alors, on sait que chez McDonald's, il y a des sandwiches qui sont spécifiques au pays. Est-ce qu'il y aurait des spécificités Creative Commons France ? Des spécificités par zone géographique ? Ou est-ce qu'il y a cette volonté que ce soit un véritable standard similaire partout ? Oui, ça, c'est une excellente question, comme on dit, quand on ne sait pas trop quoi répondre. Mais si moi, je pourrais répondre, je pourrais seulement dire pourquoi c'est difficile de répondre, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. En gros, ce que m'ont dit, ce qu'on appelle les exécutifs, donc qui sont à Mountain View, en Californie, très très peu nombreux d'ailleurs. Maintenant, ce qu'on appelle les exécutifs, c'est-à-dire les responsables de Creative Commons Monde, sont très peu nombreux, ils travaillent d'ailleurs en réseau. Mais eux, ils disent, il n'y a qu'une seule chose qui nous appartient, nous sommes non-profit, mais il y a une seule chose qui nous appartient, c'est la marque Creative Commons qu'ils ont déposée. D'ailleurs, nous, en tant que chapitre, on doit faire assez attention de ne pas dire qu'on est détenteur de la marque. On ne l'est pas. C'est un actif. Vous êtes-vous dit qu'il y a un copyright sur la marque ? Oui, c'est la seule chose qu'ils gardent. Mais il faut bien garder quelque chose. L'entreprise, c'est quand même une entreprise, c'est quand même une collaboration entre eux. Il faut bien qu'ils s'inscrivent dans un logo quelconque. C'est Creative Commons. Donc, alors, la spécificité, chaque chapitre a été créé plus ou moins, on va dire, de façon émergente. Personne ne l'a dit, il n'y a pas eu de vote. Et alors, finalement, en gros, il y a une autorégulation. En gros, tous ces gens se retrouvent pratiquement tous les deux ans dans un sommet mondial. On s'est retrouvés la dernière en Corée. Et tout le monde essaie de se connaître comme ça. On échange beaucoup. Et d'ailleurs, ça enrichit notre connaissance du droit d'auteur au niveau mondial. Je ne crois pas qu'il y ait actuellement, si je pense que l'OMPI, la question mondiale de la propriété intellectuelle, a largement autant que nous. Mais on a, sur 85 pays, pratiquement toutes les questions juridiques qui peuvent se poser entre les licences Creative Commons et le droit d'auteur. Parce que tout s'est posé. Alors, il faut quand même dire aussi que la Common Law, et là, c'est intéressant de le dire, c'est-à-dire que les gens qui sont plus du copyright sont très minoritaires dans la communauté Creative Commons. C'est pour ça que, là, je le dis parce que c'est un peu un stéréotype de dire, ah, c'est d'Américain, etc., c'est pas vrai. Par exemple, au départ, le droit moral, qui est une spécificité du droit d'auteur, nos camarades de Common Law étaient prêts à être, bon, pour eux, ce qui comptait, c'est le droit patrimonial. Et il y a eu une levée de bouclier de tous les systèmes juridiques du droit d'auteur qu'on dit, mais nous, on veut garder notre droit moral. Et donc, ça s'est fait, on n'a réintroduit le droit moral au centre des questions, etc. Donc, il y a eu une grande discussion mondiale, y compris sur l'évolution du droit d'auteur. Alors, si l'on saisit Creative Commons et un média, je pense par exemple à la musique, on arrive assez facilement sur Jamendo Music, qui est un site, je pense, aussi évidemment sur Internet, à l'international. Quel est son modèle à Jamendo ? Parce qu'il y a des développeurs, il y a des gens qui... Il y a des compositeurs. Or, l'essentiel de la musique, peut-être même d'ailleurs, toute la musique qui est sur Jamendo et Creative Commons, quel est le modèle économique ? Alors, Jamendo, ils ont été très partie prenante dans toute la création de ces dernières années. Bon, leur idée, c'est de faire deux sites. Ils ont deux sites, Jamendo, un site commercial et un site qui est sous Creative Commons. C'est les auteurs, ils permettent aux auteurs, à condition, bien sûr, de prendre le non commercial, parce que alors là, il rentrerait directement en compétition, à condition de prendre l'option non commercial, ils permettent sur ce site aux auteurs de faire circuler sous licence Creative Commons leur œuvre. Donc, c'est extrêmement intéressant. Après, si l'auteur veut éventuellement changer, il a le droit, parce qu'il est plus connu, parce que ceci, bon, il peut tout à fait passer dans un modèle classique droit d'auteur. Jamendo a maintenu cette idée que l'auteur a le droit de choisir, à un moment donné, de faire du non commercial, ce qui n'était pas permis, je le signale, par les sociétés de gestion collective. Si vous étiez sur la SACEM, vous ne pouviez pas choisir la licence Creative Commons. Là, ça va changer, c'est en train de changer. Là, on a pris les derniers chiffres que je sais, c'est maintenant comme un certain nombre de gens de la SACEM, enfin d'affiliés, ont la possibilité de prendre Creative Commons, il y a à peu près, on a, derniers chiffres, on sent des œuvres qui ont été mises par des gens de la SACEM sous Creative Commons. Donc maintenant, on voit très bien qu'il y a une osmose, c'est intéressant d'ailleurs, mais il y a ne serait-ce que cinq ans, vous choisissiez la SACEM, ou n'importe quelle autre société de gestion, pour votre vie. Et si vous vouliez à un moment donné dire, mais moi je voudrais la faire sortir, parce que c'est la kermesse de mon môme, je voudrais que je m'appelle, je ne sais pas, Jacques Dutronc, et je voudrais que ça soit gratuit. Ce n'était pas possible. C'est-à-dire que ni en termes de, je ne veux qu'une partie de mon œuvre soit non commercial, ou que pour tel événement, ça soit non commercial, il y avait une sorte de rigidité qui n'est pas compatible avec Internet. Internet permet, et le numérique, permet quand même une flexibilité qu'il faut pouvoir utiliser pour les auteurs. Alors le cas de Jamendo est intéressant, parce que je pense qu'il est quasiment né du mouvement libérant les biens culturels avec Creative Commons. En revanche, Flickr, je crois, existe avant Creative Commons, mais s'intéresse et propose aux utilisateurs de mettre sur Flickr leur contenu photographique en Creative Commons. Exactement. Et puis plus, maintenant, il y a une sorte de moteur de recherche où des questions, j'ai regardé Flickr récemment, il y a maintenant deux questions, est-ce que vous voulez, est-ce que c'est du non commercial ou pas, et est-ce que vous voulez, bon, donc ils se sont inscrits dans, non seulement c'est possible pour un auteur de se mettre sur Creative Commons, mais celui qui veut interroger tout ce qui est sous Creative Commons dans Flickr, a maintenant un système de questions, deux questions, pour qu'il puisse directement avoir accès à l'oeuvre, par exemple, qui est pour un accès non commercial ou qu'on peut modifier, etc. Donc, c'est une facilité extraordinaire. De même, YouTube, maintenant, a accepté Creative Commons, et même, c'est intéressant, même si l'auteur n'a pas précisé des options, automatiquement, l'attribution, la source sera sur la vidéo. Alors, quand tu dis YouTube a accepté, il a même accepté de manière très volontaire, finalement, dans la mesure où il y a un menu déroulant, quand on met quelque contenu vidéo que ce soit, qui permet tout de suite de le mettre en Creative Commons. C'est ça. Et aujourd'hui, si on saisit Creative Commons, dans un moteur de recherche sur Google, qui appartient à YouTube, d'ailleurs, on a très vite des jeunes de 14 ans qui nous expliquent comment protéger en Creative Commons. Aujourd'hui, vos plus grands communicants sont les jeunes de 14 ans à l'international qui, alors voilà, comment tu peux faire ? Sur mon PC, je vais te montrer. Like à la fin, s'il te plaît. C'est intéressant ce mouvement qui est par la jeunesse, qui parlait très très jeune. Je parle des 14, 15 ans. C'est pour ça que je pense que ce sont ceux qui sont les plus menacés par le copiage. C'est d'accord. Ils ont une tendance à tout copier puisque si ce n'est pas interdit, techniquement, ils y vont. Mais il y a aussi des gens qui disent, mais attends, on peut aussi piocher dans toutes les œuvres qui sont sous Creative Commons, légalement. Donc, pourquoi pas ? Bon, il y a Vimeo aussi. Vimeo qui est un site, je crois qu'il y a 4 millions de vidéos maintenant qui sont sous Creative Commons. Enfin, il y a énormément de... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une enquête qui a été faite par mes collègues de Creative Commons pour savoir dans quel domaine les Creative Commons sont plus... Il y a deux chiffres intéressants. Il y a les domaines et puis quelles licences. Et c'est très intéressant, c'est l'image qui prône. C'est l'image, tout ce qui est images, photos, etc. Le texte vient après. Donc, c'est bien l'image qui est facilité, la circulation d'images qui est facilité sur Internet. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, quelles licences sont les plus utilisées ? C'est les licences BY et BYSA. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit copyleft. C'est-à-dire qu'il y a des licences qui sont les plus utilisées. C'est-à-dire qu'il y a des licences